bonjour à tous est ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire des cannelés et d'être déçu parce que soit vous vous êtes loupé sur la préparation de la pâte ou alors le temps de cuisson et bien aujourd'hui je vous propose la recette de mes cannelés bordelais et vous allez voir que si vous suivez bien toutes les étapes vous allez obtenir des cannelés croustillant sur le dessus et super bouilleux à l'intérieur et c'est très facile à faire allez c'est parti pour la recette pour cette recette vous aurez besoin de 500 g de lait entier 50 g de beurre 100 g de farine 4 oeufs donc il vous faudra 2 jaunes d'oeufs et 2 oeufs entiers 200 g de sucre 50 g de rhum et une gousse de vanille on commence par placer 400 g de lait dans une casserole et on réserve le reste de lait on va fendre la gousse en deux on récupère les graines à l'intérieur on place les graines et la gousse dans le lait si vous n'avez pas de gousse de vanille vous pouvez mettre de la vanille en poudre ou de la vanille liquide et on y met le morceau de beurre aussi on place sur le feu alors je fais chauffer à feu moyen et je mets un thermomètre à l'intérieur pour ne pas dépasser les 85 degrés donc si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson et bien faites attention de ne pas faire bouillir la préparation si vous aimez faire de bonnes recettes maison comme celle ci et bien pensez à vous abonner à la chaîne car je sors de nouvelles recettes chaque semaine et c'est toujours des vidéos très très gourmandes vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sous le nom de un zeste de marion parce que sur insta je fais des stories avec des conseils des astuces qui pourraient vous servir il ya même d'autres recettes allez on y retourne je vais séparer mes blancs des jaunes et pour ça je vais utiliser le séparateur de blanc d'oeufs je place l'oeuf à l'intérieur et ça se sépare tout seul c'est très pratique je vais préparer aussi les deux oeufs entiers hop dans un cul de poule on place nos oeufs qu'on va battre avec un fouet puis on ajoute progressivement le sucre on mélange bien on ajoute ensuite la farine tamisée on mélange le reste de lait froid qu'on avait réservé on l'ajoute à la préparation et on mélange bien et vous voyez comme ça on obtient une belle pâte sans grumeaux on ajoute ensuite le rhum on ajoute le lait chaud donc là je vais utiliser un chinois pour filtrer le lait on mélange vous pouvez rajouter votre gousse de vanille à l'intérieur et on va filmer la préparation pour la placer au frais au minimum 12 heures donc là j'utilise le dérouleur de film alimentaire ça part au frais pour minimum 12 heures l'idéal c'est de la préparer la veille pour le lendemain pour réaliser cette recette je vais utiliser le moule 30 mini cannelés de chez guy de marl d'ailleurs sur leur site il existe également le moule classique et cette recette s'adapte autant dans le moule mini que sur le classique je vous ai mis le lien du matériel que j'utilise dans la description je peux vous offrir un bon de 5 euros si c'est votre première commande sur le site je vous ai tout indiqué plus bas et si vous avez besoin de plus de renseignements vous pouvez m'envoyer un message sur instagram ou m'envoyer un mail et voilà ma pâte a bien reposé toute la nuit donc je vais retirer la gousse de vanille et bien mélanger la préparation je place la préparation dans le pichet pour pouvoir remplir les empreintes plus facilement on remplit les empreintes du moule et vous voyez je les remplis pas jusqu'au bout 1 je laisse une petite marge ont rempli à peu près aux trois quarts 1 parce que sinon pendant la cuisson ça risque de déborder ça part au four à 240 degrés pendant 10 minutes puis vous descendez la température de votre four à 200 degrés et là vous faites cuire pendant 50 55 minutes surveillez bien la cuisson il faut que vos cannelés et une belle couleur ambré pour qu'il soit croustillant sur le dessus et moelleux à l'intérieur et voilà ils sont bien cuits bien dorés regardez on va en ouvrir un et bien moelleux à l'intérieur allez c'est à vous de pâtisser maintenant et vous verrez ils sont délicieux dites moi en commentaire si vous faites des cannelés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette tout aussi gourmande plein de gros bisous à tous et à très bientôt ciao